Dans cette vidéo, nous allons voir comment créer une estimation sur une propriété. Il y a deux façons de créer une estimation. Vous pouvez le créer à partir d'une propriété. Dans ce cas, je vais dans le menu propriété et je vais cliquer sur une propriété. En haut à droite, je clique sur action et là je fais créer une estimation. L'autre manière de créer une estimation, c'est d'aller dans le menu propriété, mes estimations. En haut à droite, vous cliquez sur créer une estimation et on commence le formulaire. On va garder donc cet exemple de créer une estimation à partir de mes estimations. Là, le système va vous demander si c'est une estimation locative ou une estimation de vente. Je vais donc sélectionner une estimation de vente et là, on va donc devoir renseigner quelle propriété va donc être sujet à cette estimation. Donc là, je vais moi taper Avenue, donc 18 Avenue Jean Jaurès. Et donc, Prospeno va me proposer un certain nombre de propriétés. Vous voyez, Loft, Ancienne Gare, Ancienne Gare, voilà. Il va donc me proposer des propriétés qui sont à cette adresse. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais, par exemple, prendre cette propriété. Donc, c'est l'Ancienne Gare au 18 Avenue Jean Jaurès qui est au rez-de-chaussée, deux pièces, une chambre. Ensuite, je vais cliquer sur suivant et là, je vais donc compléter mon estimation. À droite ou brûlante. Donc là, je vais partir du principe que c'est une estimation qui est chaude. Je vais définir le prix maximum, le prix minimum plutôt, le prix maximum et le prix souhaité par le propriétaire. Je peux éventuellement aussi rajouter le prix locatif mensuel de cette propriété. Et je clique sur Créer l'estimation. L'estimation donc apparaît ici. Je vais recliquer dessus et vous voyez, on retrouve bien l'Ancienne Gare, le prix min, le prix max, le prix souhaité. On a ensuite la date de l'estimation et on a à peu près tout. Là, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais compléter l'estimation pour pouvoir l'imprimer. Donc ici, je vais pouvoir mettre du texte. Moi, je vais copier là du texte directement. Donc, introduction de l'estimation, ça, c'est ce que vous allez avoir en page de garde. Ensuite, description du bien, les points favorables, les points défavorables et l'avis du conseiller. Je vais enregistrer. Et ensuite, je vais maintenant imprimer mon estimation. Je clique sur action à droite et imprimer. Là, Prospeno va me demander à qui je l'adresse. Donc là, en l'occurrence, je suis parti sur une propriété où il n'y avait pas de contact lié. Donc, je vais en créer un. Je reviens sur mon estimation et je vais ajouter un contact lié. Voilà. Je sélectionne mon contact. C'est donc un propriétaire et le nom est bien sur la boîte aux lettres. Donc, je vais lier ce contact. Et voilà. Je retourne dans mon estimation que je vais imprimer. Donc là, maintenant, Prospeno me propose le contact qui est rattaché à cette propriété. Et ensuite, si vous avez plusieurs points de vente, vous allez pouvoir signer cette estimation du premier point de vente, du deuxième, du troisième, du quatrième point de vente si vous avez plusieurs points de vente inscrits dans Prospeno. Moi, j'en ai qu'un. Donc, je vais choisir celui-ci. Et après, je vais imprimer l'estimation. Je reviens maintenant sur mon estimation. Et quand vous allez recliquer sur la propriété, donc l'ancienne gare, vous allez avoir en en-tête un élément qui va vous montrer que sur cette propriété, il y a une estimation en cours avec des éléments qui vont vous permettre très rapidement de savoir sur quelle base de prix cette estimation a été faite. Et sur la droite, vous avez dans l'historique une estimation de vente qui elle aussi apparaît, donc qui date du 20 avril avec, pareil, les informations que vous avez rentrées au préalable lors de l'édition de cette estimation.